La voilà, tout juste sortie de l'imprimerie, la nouvelle affiche du Grand Rêve 2016. Des remparts abrupts et verdoyants qui encadrent une cascade, des coureurs qui traversent une rivière. Comme l'année dernière, l'image a été composée de toutes pièces pour que l'affiche soit la plus alléchante possible. Elle est magnifique parce qu'elle contient tout le message que nous voulons faire passer. D'abord, nous avons deux coureurs vaillants, en pleine action, qui sont en train de traverser une rivière, ce qui se fait couramment ici à La Réunion, dans un paysage grandiose, paradisiaque, du verre partout, des cascades. Donc vraiment, l'environnement est optimum et ne peut que séduire les gens qui sont susceptibles venir. Bien sûr qu'il y a un petit montage, mais toutes ces images et tous les sites ont été pris à La Réunion. Donc voilà, on a voulu concentrer, par contre, la montagne, les ruisseaux, le ciel, tout ça en même temps. Mais il y a des photos, on a dit, il y a des paysages qui sont encore plus beaux peut-être que cette image. Tout en haut de l'affiche, comme le titre d'un blockbuster, le Grand Raid apparaît en lettre capitale. Le Grand Raid, donc, est non plus la diagonale des fous. Comme en 2014, il s'agit de communiquer avant tout désormais sur le nom de l'événement, plus que sur son épreuve phare. C'est vrai que le terme Grand Raid, on l'a privilégié, et de quelle manière ? On le met en rouge, c'est-à-dire que c'est une couleur qui ne laisse pas indifférent. On a privilégié le terme Grand Raid. Déjà, pour les compétiteurs locaux, La Réunion, on connaît Le Grand Raid. Le diagonal des fous, c'est moins connu. Donc le terme emblématique qui fait connaître, en tous les cas, La Réunion, c'est Le Grand Raid. Et quand on dit Grand Raid, c'est le petit, le semi, tout ce qu'on peut mettre dedans. Dernière information, mais pas des moindres, le kilométrage et le dénivelé des trois parcours apparaissent sur l'affiche. De quoi penser que les parcours 2016 sont désormais arrêtés. On est bien obligé d'anticiper sur les décisions finales qui seront données par nos deux institutions, qui sont l'ONF et le parc national. En principe, dans la mesure où les parcours sont très peu différents de l'année précédente, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Mais le parc, on va en donner à peu près une quinzaine de jours pour qu'il nous donne une réponse. Donc, a priori, ce sont les tracés des années précédentes qui seront retenus, mais sous couvert, bien sûr, d'une réponse positive et définitive du parc et de l'ONF. Sous-titrage ST' 501